Merci beaucoup. On va maintenant appeler Antoine Jobé-Duval, qui va nous parler de la place des inotropes. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comment ça marche ? Donc, on va commencer par un cas clinique. Donc, une patiente qui a été intéressée à notre centre en mars 2022, qui était suivie initialement en ville, 72 ans, myelomultipla chaîne légère, avec une atteinte rénale et cardiaque amyloïde et qui est en rémission depuis 2017. Elle a une fraction d'éjection connue à 40 %. Et puis, elle passe en fibrillation atriale rapide, se dégrade très fortement, avec une fraction d'éjection désormais à 20 %. Et donc, la nécessité de mettre en place de l'aide de butamine jusqu'à 3 gamma kilomètres devant un choc cardiogénique. Et la patiente est insévrable, malgré une ablation du nez atrioventriculaire et la pose d'un pacemaker. Et donc, on lui propose, comme on peut le proposer à d'autres patients non amyloïdes sur Lyon, le retour à la maison avec un peak line, la dose minimale efficace de 2 butamines, qui était de 2 gamma kilomètres chez elle, et bien entendu, la prise en charge par l'équipe de soins palliatifs pour l'accompagnement. Au final, dans l'évolution, elle est revue deux mois plus tard pour une hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque qui a duré 10 jours, pas de modification de sa dose de 2 butamines. Et je l'ai revue en consultation lundi. Elle est asymptomatique. Elle a une cléance qui est conservée. Elle a une T-pro-NP à 3 000. Elle n'a pas redécompensé dans l'intervalle. Et on est en train de discuter d'un sevrage de 2 butamines sous couvert d'une hospitalisation dans notre service. Donc, la problématique qu'on m'a demandé de traiter, c'était finalement qu'attendre des inotropes positifs en cas de choc cardiogénique dans l'amylose cardiaque. Et je vous avouerai que la littérature est quasiment inexistante. Donc, en aiguë, il y a un papier qui me semble relativement intéressant. C'est une série de Mondor qui a pris tous les patients adressés en USIC entre 2009 et 2015. Dans cette série de patients, il y a 21 patients qui étaient en choc cardiogénique avec la nécessité de 2 butamines. L'hôte comme de ces patients, c'est une mortalité qui est majeure. 76 % des patients sont décédés au cours de l'hospitalisation. Malheureusement, je n'ai pas les caractéristiques des patients. Ce n'est pas détaillé dans le papier. Et le temps médian entre la mise sous 2 butamines des patients et le décès est de 5 jours, en passant de 3 à 9, avec du coup des décès par dégradation, choc cardiogénique réfractaire. Donc, passant à un max 3 à 2, puis décès. L'autre papier qu'on peut trouver sur l'évocimandant, c'est une lettre à l'éditeur qui est parue en 2020, où ils ont repris sur 12 ans les patients ayant une amylose cardiaque et ayant bénéficié d'une cure de l'évocimandant. Donc, très peu de patients par an. 18 à L, 7 à TTR. Donc, voici les caractéristiques. Avec des patients qui ont 75 ans, qui sont en YH à 3, 4, NT pour BNP 15 000, une fraction d'éjection inférieure à 40 % dans 36 % des cas. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a quand même 84 % de bêta bloquant chez ces patients. et la mise sous l'évocimandant. Et les critères, c'était insuffisance cardiaque plus signe d'hypoperfusion. Donc, le terme de choc cardiogénique n'est pas vraiment identifié. Et surtout, les patients qui avaient une hypotension étaient contre-indiqués au l'évocimandant. Ce qui fait qu'on peut se poser la question de la classification intermax de ces patients. Probablement plutôt 4 que 3. Et donc, ce qu'ils montrent, c'est qu'il n'y a pas d'effet indésirable à la mise sous l'évocimandant. Ils n'ont pas dû arrêter le traitement. On va avoir, durant l'hospitalisation, 2 décès, puis des réhospitalisations, 6 décès dans les 6 mois, et puis des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque, 9 dans les 2 mois. Mais la conclusion de l'auteur, c'est de dire que le lévocimandant est safe et efficace chez les patients atteints d'amylose cardiaque. Pour la question du chronique, ce qui se passe pour notre patiente qui est sous dobutamine à la maison, il y a un seul papier de 2022. C'est un case report brésilien d'un patient de 73 ans qui est connu pour une amylose cardiaque à TTR VAL 122 isoleucine, qui est fréquent de flyers, et pour qui la prise en charge va consister en une délice péritonéale, une cure de dobutamine, un sevrable, cure de lévocimandant, et il sort à la maison avec des infusions de lévocimandant tous les 15 jours, avec a priori pas de nouvelle réhospitalisation, et une stabilité pendant un an jusqu'à une mort subite. Pour ce qui est de la dobutamine à la maison, il n'y a aucun case report, aucun registre. Donc, là, la question, mon conseil pour la pratique sur l'utilisation de la dobutamine chez les patients atteints d'amylose cardiaque, c'est qu'en cas de choc cardiogénique sur une amylose, il faut contacter, au moment où on branche la dobutamine chez le patient, il faut contacter le centre de compétences le plus proche pour discuter du projet. Est-ce que le patient est jeune ? Est-ce que le patient pourrait entrer dans un projet de greffe, d'ecmo, ou non, et transférer le patient immédiatement, puisque le temps est compté, cinq jours, entre le moment où vous allez poser le pouce-seringue et où le patient va décéder. Donc, il faut vraiment aller très, très vite. Et s'il n'y a pas de projet chez ce patient, parce que trop âgé, parce que trop comorbide, je pense qu'on peut essayer l'évocimandant avec très peu de preuves. Et je pense aussi qu'il faut proposer le dobutamine HAD si l'état clinique est suffisamment satisfaisant, que le patient n'ait pas trop débilité, avec l'accompagnement, bien entendu, des soins palliatifs. Alors, on m'a demandé ce qu'il faudrait pour valider cette proposition. C'est, je pense, qu'il faudrait un registre national avec les patients ayant eu recours aux inotropes pour voir un petit peu depuis 2015 et la série de mandor si on peut avoir plus de patients et mieux caractériser les critères prédictifs de mauvaise évolution. On pourrait comparer ces données à un registre de choc cardiogénique tout venant comme French Shock. Et bien entendu, toute étude plus élaborée semble totalement illusoire vu les faibles effectifs de ces patients. Donc, mes teco-messages, c'est que les patients atteints d'amylose cardiaque vont évoluer irrémédiablement vers l'insuffisance cardiaque terminale avec parfois la nécessité de mettre en place des amines. à partir du moment où on a des amines, la réponse va être très partielle avec finalement une dégradation souvent, en tout cas, observée chez ces patients avec la nécessité d'aller très vite chez les patients les plus jeunes. Je pense surtout aux amyloselles qui peuvent avoir ce dégradé très très vite et très très fort. Donc, aller vite, contacter le centre de référence de compétences près de chez vous. Je ne pense pas qu'il faille se limiter, mais c'est un peu le message de toute cette session qu'il ne faut pas limiter nos thérapeutiques qu'on utilise pour les autres patients du fait que cela est une amylose. Donc, on peut imaginer utiliser le levocimandant ou la dobutamine à la maison. Mais, bien entendu, il faut informer les familles de l'issue probablement fatale assez rapide de ces patients extrêmement sévères et s'aider de l'équipe de soins palliatifs. Et je vous remercie de votre avance.